Bonjour, un concentré de garage dans une camionnette, Bernard Jouy, un habitant de Jouet-sur-Erdre, a eu cette idée originale d'aménager un garage mobile. Son véhicule contient tout l'outillage indispensable, équilibreuse, machine à pneus, compresseur ou encore vidangeur par aspiration pour vos petites et grosses réparations. Je fais le même travail qu'à un garage traditionnel, pneus, vidange, frein. Et quand il y a des gros travaux comme dans l'embrayage ou distribution, le véhicule je le ramène chez moi, celui dans l'atelier, pour faire les travaux. Et quand je l'ai fini, je ramène le véhicule chez le client. Grosso modo, là du coup, tu es complètement équipé, il y a absolument tout le matériel. Voilà comme un garage traditionnel, mais par contre, il se déplace le garage. C'est une machine spéciale pour les vidanges, par aspiration, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'huile par terre. Je récupère tout. C'est une sonde qu'on adapte sur le moteur, j'enclenche le système, et elle vient, je la suis complètement toute seule. Là, c'est la machine à démons de pneus, pour faire les pneus de tous les véhicules. C'est un appareil spécial pour le diffuseur. Quand il y a des odeurs d'essence, d'huile, donc je mets un diffuseur spray pour moi. Là, ici, c'est un groupe de 10 kilos. D'ailleurs, il y a un compresseur. C'est l'équilibreuse, dernier cri, parce que l'équilibreuse est capable aussi d'équilibrer les roues de moto. Moi, j'ai un rayon d'action de 30 kilomètres, gratuit, autour de jouer. Pays en ce n'est tout le canton. Voilà. Par contre, sur ce canton-là, je suis le seul. Et qu'est-ce qu'ils disent, les gens ? Au début, ils hésitent un petit peu, parce qu'ils disent, c'est quoi ? Ils ont toujours dit pour sa question, est-ce que c'est du marché noir, est-ce que tu travailles sérieux ? Donc, à chaque fois, pour ça, j'ai une liasse avec tous les papiers officiels de la chambre des métiers, ma carte professionnelle, tout ça, pour leur démontrer que c'est vraiment professionnel. Avec le maître en d'autres, quoi. Voilà, c'est logique. Il y a un autre phénomène qui se produit. L'autre fois, j'ai eu une C5 à faire. Vous prenez où, vos pièces ? Ils m'ont dit. Je suis AD, c'est ma fournisseur principale. Ils m'ont dit, c'est pas cher, votre truc. C'est un garage normal, on leur demandait presque 300 euros. Moi, je suis vendu avec 180 euros. C'est la différence. Moi, par rapport à mon camion, j'ai deux fois moins de frais qu'un garage traditionnel. J'ai pas d'eau à payer, j'ai pas de téléphone à payer, j'ai pas de loyer. Il y a seulement les frais du camion. Par rapport à un garage traditionnel, par exemple, les attentes, c'est beaucoup plus long. Les attentes, c'est 1 à 3 jours, pour les grosses réparations. Même une grosse réparation, pas plus de 3 jours ? Pas plus de 3 jours. Mon concept que j'ai mis en place, c'est pour rendre service aux gens. Parce que comme j'ai une passion, j'ai toujours fait ça. Moi, je ne sais pas voler les gens. Donc, il faut savoir que les prix se sont cassés au maximum. Et moi, c'est tout, c'est la passion qui fait parler. C'est pour ça que j'ai mis ce concept en place. C'est-à-dire que quand je vais chez les gens, ils voient tout de suite le travail que je fais. Ils voient que les factures sont réduites au maximum, tout en gagnant ma vie. Mais sans les voler. Sous-titrage Société Radio-Canada